L'info trafiquée de Yann Languel Des vandales s'amusent à endommager des champs avec leur voiture Bon, excuse-moi Simone, non mais c'est pas des vandales, c'est que j'ai voulu tester mes nouveaux pneus d'hiver sur ma poche Cayenne Mais vous êtes complètement fou Christian, vous avez détruit 5 hectares de terrain agricole Non mais c'est ça, je trouvais aussi que ça avait les ramous sous les roues Non mais c'est pas grave, t'as qu'à envoyer la facture aux portes d'autodur, y'a pas de problème Du coup, il faut pas que j'essaie non plus les nouveaux skis de l'hélicoptère en atterrissant dans les vignes Henri Dess a fêté hier soir ses 80 ans, ce qui veut dire que le gentil facteur est à la retraite Le gros loup-petit-loup a été abattu par les chasseurs valaisans depuis longtemps Et que la petite Charlotte est grand-mère, bon anniversaire Henri Le nouveau vin d'honneur du Conseil d'État sera le domaine haute cour à Mont-sur-Roll, Philippe Lebin Effectivement, non obstin, mais ça n'a pas été facile de choisir Oh non, non non non, pour être équitable, nous avons dû, n'est-ce pas Rebecca, nous avons dû goûter, non obstin, tous les vins de toutes les caves du canton Ça fait pas mal, non obstin, alors évidemment Évidemment Il y en avait qui étaient rudement bons, mais par voie de conséquence d'autres qui étaient vraiment, mais alors vraiment, mais pas bons Je dirais même, excusez-moi l'impression, ils étaient dégueulasses Bah si, Rebecca, non obstin, celui qu'on a goûté de la cave Tu sais, le gars, il était gros avec une moustache, et puis un rude accent vaudois Eh ben pas lui, non l'autre, celui qui nous a fait goûter son chasse-là, non obstin, qui était aussi fade que l'eau de la veineuge Alors oui, nous avons dû décider à gagner, non obstin Mais personnellement, je pense que je vais, de ce part, refaire un tour pour être certain de notre choix Santé Jean-Pierre Pernault va lancer sa propre TV, elle parlera des régions Darius Rochebin va également lancer sa propre TV, Bistouquette TV, qui parlera également de sa région Bonjour ma petite Simone, tu as été sage cette année ? Oui, très sage Et toi Philippe ? Oui, très sage Père Noël Et toi Antoine ? Oui, très sage, super sage Bande d'hypocrites, vous n'aurez que dalle Père Noël, comment ça va se passer, votre tournée, cette année c'est compliqué ? Eh bien cette année, ça va être difficile, j'ai dû m'adapter, j'ai commencé ma tournée en Australie Mais pourquoi l'Australie, Père Noël ? Pour apprendre le surf, Simone, pour affronter la troisième vague de Noël Roger Federer, vous avez fait planer le doute sur votre fin de carrière lors des Swiss Sports Awards Oui, non, j'ai juste dit que si c'était la fin de ma carrière, cette soirée serait un point final extraordinaire Mais ça veut dire que vous allez arrêter ? Je ne sais pas, mais en tout cas tout le monde a plus peur que j'arrête le tennis que d'attraper le Covid Mais qu'est-ce que vous allez faire après ? Je ne sais pas vraiment, je suis presque milliardaire, je n'ai pas de scrupules à jouer dans des pubs ridicules Où je danse et je chante pour Sunrise Je peux tout faire, je peux même être chroniqueur chez Hanouna Oui, aider les jeunes talons de tennis Alors ça j'ai essayé d'aider les jeunes talons, mais Stan n'a pas voulu de mon aide Passez tous et toutes de bonnes fêtes, merci à Philippe, Simone, Antoine, c'est un plaisir tous les matins de vous voir Vous êtes super important avec votre bonne humeur, toujours un plaisir de venir là le matin, c'est génial de venir au boulot avec vous Et merci aux auditeurs d'être fidèles tous les matins depuis bientôt 5 ans, vous avez été mon moteur dans toute cette année On se retrouve en janvier, prenez soin de vous ! Voilà, c'est la fin de ce journal, n'oubliez pas de regarder l'émission La Voix est Libre le 27 décembre à 20h10 sur RTS1 Avec Norman Stan, Marinka et Yann Lambiel, bonsoir